... Nous nous décrétons pas d'Africanistes. Et je crois qu'en Afrique, de manière générale, même les présidents qui posent les actes les plus anti-panafricanistes se déclarent les panafricanistes. Dans toutes les constitutions africaines pratiquement et dans tous les programmes des deux politiques, on recourt le panafricanisme. Mais entre les déclarations d'intention et la pratique, c'est des choses totalement et diamétralement opposées souvent. Et donc il ne suffit pas de décréter panafricanisme pour être panafricain. Et comme vous l'avez dit, parmi nos références figurent en bonne place Cheahal Tejoub, qui a fait des travaux importants sur l'Afrique, sur l'Afrique noire particulièrement, bien sûr l'Afrique globalement. Figurent également un leader comme Moumoudouja, comme Thomas Elisor Sankara, comme Paul Kagame, que nous apprécions beaucoup dans ce qu'il est en train de faire et qui montre une nouvelle dimension du leadership africain. Mais nous sommes des panafricains lucides. Parce que la plupart du temps, nous, africains, quand on aborde la question du panafricanisme, c'est beaucoup plus émotif, émotionnel que rationnel. Donc il faut aujourd'hui qu'on revienne à la rationalité et que nous voulons construire l'unité africaine. Il faut qu'on comprenne qu'on parle d'État, on parle d'économie, on parle de politique, on parle de social. C'est pas seulement par l'émotion qu'on va gérer ça. Il faut aujourd'hui que nous puissions commencer par une évaluation concrète de la situation de l'Afrique qui est loin d'être une situation homogène. Les réalités du Sénégal, qui ne sont pas les réalités de la Namibie ou de la Zambou, qui ne sont pas les réalités de l'Égypte, pour que nous commencions de manière lucide à faire cette évaluation-là, identifier nos forces et nos faiblesses, partir de cela pour élaborer un certain nombre de critères de convergence et nous donner les moyens de travailler à atteindre ces objectifs-là. Aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, sur le plan des droits de l'homme, sur tous les plans. Si vous avez des entités régionales, je ne parle même pas de l'Afrique, prenez le cas de la CDO, si vous avez des entités régionales qui ne parviennent même pas à construire correctement des politiques sectorielles sur l'industrie, sur l'agriculture, sur une politique minière, sur les questions de démocratie, les questions du droit de l'homme, sur la monnaie, ainsi de suite. Comment voulez-vous qu'à l'échelle africaine, on saute d'un jour au lendemain avec la plupart des présidents qui ne sont pas une unité africaine, qui tiennent à leur parcelle de souveraineté, qui leur permettent d'appliquer une dictature sur leur peuple ? Comment voulez-vous sauter et aller à l'Union africaine ? Ce ne seront pas seulement par des chansons, par de la musique, par des forums qu'on va aller au Pan-Africain. Nous sommes en Europe présentement. le processus qui a abouti à l'Union Européenne a été un processus long, mais un processus technique. Depuis les premiers accords sur l'acier, ils sont partis de cette situation, on s'amène des guerres, on s'entretue, des millions de personnes meurent quand l'Allemagne et la France s'affrontent, ça devient même une guerre mondiale quand l'Europe s'entretue. À partir de ce moment, ils sont partis du consac qui ne peut pas continuer comme ça. et ça a commencé par des accords sur l'acier et sur le charbon. Ces accords ont abouti à d'autres accords pour dire est-ce qu'il nous faut aller vers le marché commun ? Est-ce qu'il nous faut une monnaie unique ? Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que les réalités de l'Allemagne ne sont pas les réalités de la Roumanie, qui ne sont pas les réalités de la Belgique. Il fallait élaborer des critères et aujourd'hui, même les pays qui ne sont pas même d'Union Européenne, pour qu'ils entrent en Europe, il faut que sur un certain nombre d'années, ils soient soumis à ces critères-là de convergence, jusqu'à ce qu'on sente qu'ils sont prêts pour adhérer. En ce moment, ils seront acceptés dans l'Union Européenne. Il faut qu'on soit beaucoup plus raisonnable. Il ne suffit pas de déclarer ou de décréter une unité africaine d'Union africaine pour qu'on ait l'Union africaine. Et c'est notre posture. Par africaniste, jusqu'à l'os, comme on dit, mais par africaniste lucide, nous voulons travailler sérieusement à aller vers cette unité, mais sur des bases vraiment sérieuses, pour que nous n'adoptions pas à un simulacre d'unité continentale, mais au pied d'argile, tout complètement déstabilisé et qui va produire des effets beaucoup plus néfastes que ce qu'on est en train de vivre. Non, le Sénégal lui seul ne peut pas l'être. Vous savez que nous avons des pays qui théoriquement et même pratiquement sont indépendants les uns des autres. Ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de l'Occident, des intérêts étrangers, mais entre nous africains, nous tenons beaucoup à notre souveraineté. Nous avons chaque président qui a son petit pays de rien du tout, qui ne peut rien faire seul, mais qui tient à cette souveraineté parce que ça lui permet, lui, sa famille, ses proches, de pouvoir dominer un peuple et de pouvoir exporter ce peuple-là. Le Sénégal lui seul, la Guinée à elle seule, la Côte d'Ivoire à elle seule, le Nigeria à lui seul ne peut pas. Il faut qu'il y ait une volonté d'ensemble. Dans le cadre d'entités sous-régionales, moi je crois à la théorie des cercles concentrés. Il faut aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest réussisse son intégration, que l'Afrique de l'Est réussisse son intégration, l'Afrique australe, ainsi de suite. Le Maghreb, on aura peut-être 4 ou 5 pôles bien intégrés, bien structurés. Ces pôles-là pourront facilement se retrouver pour discuter d'une intégration globale avec une politique monétaire commune, une politique de commerce extérieur commune, un marché commun, ainsi de suite. Moi je crois beaucoup plus à ce processus, parce que nous avons énormément de similitudes, nous au Sénégal, avec les pays de notre sous-région, mais nous n'avons pas les mêmes similitudes, les mêmes convergences avec aujourd'hui le Botswana ou la Namibie ou d'autres pays beaucoup plus proches d'autres réalités. Et donc l'ensemble de ces processus permettront d'agréger beaucoup plus facilement, parce qu'on aura 4 ou 5 intellecteurs qui devront discuter pour aboutir à quelque chose. Maintenant, à l'échelle beaucoup plus microscopique, le combat que nous menons pour le Sénégal, si nous le gagnons, parce qu'il est question de souveraineté, il est question de patriotisme, il est question de reprise du destin national en main, si aujourd'hui ce combat nous le gagnons au Sénégal, il va faire tâche d'huile dans d'autres pays de la sous-région. Forcément. Parce que si on réussit ce projet et que les Maliens, les Burkinabés, d'autres pays se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe au Sénégal, que ces gens-là ont réussi à se voir, à reprendre leur indépendance en main, à reprendre leur souveraineté sur leurs ressources naturelles, sur leur monnaie, sur leur capacité de définir eux-mêmes leur politique, et que c'est en train de produire des résultats en termes de développement. Vous voyez bien que la jeunesse burkinabé ou malienne qui n'acceptera plus d'être là à laisser les régimes faire ce qu'ils veulent. Je vous dis qu'un pays à lui seul ne peut pas faire l'union africaine, madame. Pour faire l'union africaine, il faut qu'il y ait une volonté d'aller vers quelque chose. Le Sénégal ne pourra jamais contraindre le Nigéria. Si vous savez bien quel est le processus de prise de décision dans le cadre de l'union africaine, vous comprendrez qu'un président à lui seul, le président Kagame a beaucoup de volonté. Par exemple, il a posé la question du financement. L'union africaine ne peut plus dépendre du financement extérieur. C'est la Chine qui construit le siège de l'union africaine. C'est paradoxal. Il pose ces débats-là. Mais de quel soutien il a au niveau des présidents africains? Or, s'il n'est pas suivi par les autres présidents, il peut avoir les meilleures idées du monde sans s'arrêter là. Nous, je vous ai décrété les idées que nous avons. Nous avons comme idée qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille d'abord et, par exemple, pour prendre le cas de la monnaie unique, c'est ça que l'union africaine a utilisé. C'est que chaque zone, chaque ensemble régional n'a qu'à travailler d'abord à avoir sa monnaie commune. Nous sommes dans un ensemble qui s'appelle la CEDEAO, qui freine les cas de fer pour aller vers la monnaie commune. Parce que certains sont des présidents produits de la France-Afrique, ne voudront pas lâcher le franc CFA. Moi, je serai président du Sénégal, je ne peux pas contraindre un président de notre pays à quitter la zone française. mais je peux dire que le Sénégal ne peut pas continuer avec le franc CFA et assumer mes responsabilités. Mais si vous êtes déjà dans une zone où l'intégration peine à prendre, parce que sur chaque question, il y a des présidents qui vont freiner, ce qu'on peut faire, c'est de dire voilà les idées. Et je vous ai développé un certain nombre d'idées. Il faut aujourd'hui en Afrique. On a décrété l'OIA. On a décrété l'Union africaine. Mais le résultat, il est là, on n'avance pas. Parce que c'est quelques syndicats, c'est un syndicat de chefs d'État, quelques chefs d'État qui se réunissent et qui décrètent qu'on fait telle unité. Il faut qu'on sache que c'est des processus extrêmement sérieux, qui doivent se faire de manière méthodologique. Et sur cette façon méthodologique, nous avons des propositions que nous mettons sur la table. Construisons les ensembles régionaux. Allons vers un regroupement de ces ensembles sous-régionaux. Discutons maintenant des critères techniques sur comment faire pour avoir un marché commun. Il ne faut pas que si on fait un marché unique, le Niger cesse de glisser, le Sénégal cesse de glisser parce qu'il y a un géant nigérien qui a tous les moyens et qui va s'accaparer de ces marges. Je suis un technocrate. Je travaille sur des bases techniques. Je ne veux pas être là dans l'émotion. Quand un jeune dit oui, allons à l'Union africaine, je suis d'accord, c'est son niveau. Quand un chanteur chante l'Union africaine, c'est bien, mais comment le réaliser ? Je respecte leur combat et je le salue d'ailleurs parce que l'émergence d'une société civile, une conscience citoyenne africaine, c'est une des clés de la révolution qu'il nous faut pour aller vers l'Union africaine. Et ça manque malheureusement dans beaucoup de pays, qu'il y ait dans certains pays qui créent cette ouverture. D'ailleurs, il y a des gens qui ne peuvent pas correctement s'exprimer dans leur pays et qu'on retrouve de plus en plus dans d'autres pays comme le Sénégal plus ou moins. Encore, on a des exemples pas très flatteurs ces derniers temps. Kemi Seba a été expulsé du Sénégal. L'activiste tchadien, le journaliste tchadien que j'ai rencontré d'ailleurs l'autre jour à Paris a été expulsé du Sénégal. Il y a des Africains qui sont expulsés d'Afrique pour leur opinion. C'est triste et le Sénégal devait être à votre refuge pour tous les activistes africains. Ça l'a toujours été d'ailleurs. Mais c'est bien qu'on ait cette conscience citoyenne africaine qui émerge de plus en plus. Mais la question qu'on doit poser, c'est quel impact réel cette conscience citoyenne africaine a sur les décideurs politiques ? Est-ce qu'il y a une ligne ? Est-ce qu'ils sont écoutés ? Est-ce qu'ils ont les moyens justement de peser sur la balance ? Et c'est pourquoi à côté de cette conscience citoyenne que nous saluons, il faut travailler à l'émergence également d'une conscience politique, d'une nouvelle génération politique qui est très consciente de toutes ces problématiques que nous soulevons, que ce soit à l'échelle nationale, le combat pour la souveraineté, pour arrêter le pillage de l'Afrique, pour qu'on soit moins dépendants, ou alors sur le plan africain ou panafricain, il est bon qu'on comprenne que ce n'est pas seulement l'initiative citoyenne artistique que je salue également. C'est important, mais à côté, si à chaque fois qu'on parvient à avancer sur le débat citoyen, porté par les activistes et les mouvements citoyens, par les artistes, si à côté, nous ne parvenons pas à faire émerger un leadership politique capable de capter cela, comme c'est le cas pour le Rwanda, comme c'est le cas actuellement pour le Ghana, car si je m'en fie à ce que je suis en train de voir, comme c'est le cas à l'Ethiopie où des choses sont en train de bouger. Si on a beaucoup d'exemples comme ça un peu partout, je crois que la jonction, parce que même le leadership politique aura besoin de s'appuyer sur cette conscience citoyenne pour vulgariser un peu le discours. Mais il est dommage de constater qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des politiques. Cela fait l'avère de ceux qui aujourd'hui, en termes de leadership politique, n'ont aucune volonté d'aller vers cette unité africaine et qui jouent le jeu de leurs propres intérêts et des intérêts étrangers. Il n'y a pas de problème de langue ou d'ethnie au Sénégal. C'est l'un des acquis du Sénégal. On n'a jamais eu de problème, aussi bien par rapport aux ethnies que par rapport aux langues. Nous réfléchissons en tant qu'acteurs politiques sur la perspective d'alphabiliser en langue nationale. Parce que nous perdons beaucoup de temps à mettre à nouveau nos enfants sur une langue qui n'est pas la nôtre avant de pouvoir les amener à faire des mathématiques ou d'autres sciences avec cette langue-là. Tous les peuples doivent réfléchir sur les possibilités, la perspective de pouvoir articuler en langue nationale. Ils comprennent très bien le Wolof. Entre comprendre une langue et ne pas vouloir la parler, c'est différent. 95% des Sénégalais comprennent très bien le Wolof. C'est une chance pour le Sénégal parce que c'est une langue de liaison. Le Wolof, ce n'est pas une ethnie en tant que telle. C'est une langue de liaison. Comme le Français a pu l'être en France, alors que les Français, ce n'étaient pas tous les Français. Il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a d'autres. Tous les pays que nous sommes en train de visiter, il n'y avait pas et il n'y a pas une seule langue. Ici, en Suisse, il y a plusieurs langues. Il y a l'italien, il y a le français, il y a l'allemand. La Belgique, c'est la même chose. Le Wolof transcende l'ethnie. C'est devenu même une ethnie de refuge, comme on dit. Donc, tout le monde comprend très bien le Wolof. En tout cas, 95% ou plus, les gens comprennent très bien le Wolof au Sénégal. Et je dis, si je communique avec des Sénégalais, j'aimerais bien le faire avec notre langue. Si je parle en français, il y a moins de 10% ou 15% des Sénégalais qui parlent très bien le français. Il y a 100 fois plus de Sénégalais qui parlent le Wolof que le français. Je touche beaucoup mieux les Sénégalais quand je parle en Wolof que quand je parle en français. Quand je suis maintenant dans un public où il y a des Belges, des Suisses, des Français qui sont venus et qui parlent le français, je parle le français pour pouvoir leur permettre de comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais si on était dans une salle où il n'y avait que des Sénégalais, s'il y avait d'autres nationalités africaines aussi qui parlent le français, je parle le français pour qu'on puisse se parler entre nous. En apparence, les femmes n'ont pas les mêmes chances ou le même accès à un certain nombre de choses. Les responsabilités, l'accès au moins à la promotion économique et ainsi de suite. L'héritage, c'est relatif. C'est relatif parce qu'au Sénégal, nous avons un système dual qui a été insuré par le premier président, notamment le président Senghor, qui permet aux gens d'avoir à choisir sur les questions liées à l'héritage. Par exemple, est-ce qu'ils choisissent de le faire selon la loi moderne ou temporelle ou est-ce qu'ils choisissent de le faire selon leur culture ou leur religion. Et les choix sont faits sur cette base-là. Pour ce qui est des autres aspects, nous avons développé une conception c'est qu'il faut partir de la base. Il faut rattraper d'abord le gap en termes d'éducation. Un système éducatif où les femmes, surtout dans le monde rural, ne vont pas à l'école ou arrêtent très tôt pour aller être orientées vers les travaux domestiques et les hommes poursuivent. Vous ne pouvez pas donner la même chance à tout le monde. Et c'est pourquoi dans le livre que j'ai présenté, j'ai dit qu'il faut légiférer et dire que les femmes doivent rester au moins jusqu'au baccalauréat. L'école est obligatoire. Pour tout le monde d'ailleurs, mais particulièrement pour les femmes. Introduire des mesures de discrimination positive dans l'allocation des bourses pour la formation. Donner les mêmes chances, par exemple pour l'accès à la terre dans le monde rural, particulièrement où c'est les femmes qui sont les plus dynamiques pour faire les travaux champagnes mais n'ont pas droit à la propriété foncière. Dans la réforme agraire que nous proposons, il faut que les femmes aient les mêmes droits d'accéder à la terre, d'être propriétaires terrières. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut faire et maintenant enclencher un processus parce que ces questions-là, ça ne se régle pas à nos jours. C'est un processus. Même ici, tout de suite dans ma chambre, je suivais encore un documentaire sur France 24, je crois, sur le féminisme en Europe, sur les combats qui restent encore à être gagnés. Je crois qu'il faut que nous travaillions sereinement sur ces questions sans déstructurer notre tissu social parce que nous avons aussi beaucoup d'acquis. Nous sommes africains et fiers de l'être et nos mamas, nos grands-mamas, etc. ont pu évoluer. Et en Afrique, réellement, si vous examinez bien la situation, le pouvoir en Afrique est entre les mains des femmes, encore une bonne partie du pouvoir. Donc, il faut qu'on travaille sur nos acquis, qu'on essaie de rectifier un certain nombre de choses sans avoir besoin de plaquer des réalités d'ailleurs et de déstructurer notre tissu social, de créer des conflits inutiles qui produiraient un effet beaucoup plus dévastateur que ce qu'on voulait réparer. Et donc, nous, c'est notre conception sur ces questions liées à l'égalité des sexes. Sous-titrage ST' 501